bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom retouches express ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait de retouches express et là on va essayer d'utiliser les nouveaux outils de la v12 histoire de retoucher un portrait on est avec la belle claire je montrais essayer de faire des portraits un peu plus sérieux que d'habitude et on va regarder un peu ce qu'il faudrait corriger sur ce portrait moi je le trouve peut-être un peu trop orange d'accord c'est parce que la balance des blancs est pas bonne mais j'aime bien quand même le orange sur les cheveux et là à l'arrière surtout là j'aime bien ça donc on va regarder ça ensuite il ya ici cette zone là qui m'embête un peu là un peu plus foncé moins texturé puis ensuite on a des petites tâches comme ça des petites cicatrices ou quelque chose comme ça là des petits machins là là aussi on va on va corriger un peu tout ça avec les différents outils je propose qu'on commence par régler déjà la balance des blancs donc je prends la pipette de la balance des blancs et je vais simplement cliquer là au fond parce que moi j'ai des fonds c'est un fond gris donc il suffit de cliquer là pour avoir la bonne balance des blancs on est bon au niveau du visage préfère en termes de teintes qu'avant qui était un peu trop orange mais on verra comment remettre un peu plus de chaleur vers le fond en utilisant justement les outils un peu plus automatiques alors on va commencer par essayer de révéler un peu les rougeurs ou ce genre de choses donc on va monter la clarté à fond et puis on va aller dans le module tsl puis on va baisser la luminance du rouge voilà ça ça nous révèle un peu plus tous les petits trucs d'accord maintenant on n'est pas obligé de faire ça non plus vous pouvez rester simplement en naturel et vous dire bon ben je vais corriger que ce que j'arrive à voir plutôt que d'essayer de le mettre un peu plus en avant on va faire ça comme ça je vais m'occuper de l'oeil là là cette zone là là je trouve là il y a très peu de texture ici il y en a beaucoup plus là et puis là c'est foncé puis là c'est plus clair donc on va essayer de regarder ça alors une première solution c'est vous dire bah tiens je vais utiliser le correcteur j'ai les nouveaux outils et puis je vais lui dire bon ben alors cette zone là vas-y tu t'en occupes voilà fais moi quelque chose voilà il vous fait des choses si vous allez appuyer sur majuscule le slash d'accord il vous propose d'autres choses mais j'aurais tendance à dire que si vous en avez fait 5 6 et que ça vous plaît pas laisser tomber cette partie là ça marchera pas comme ça donc là je vais prendre mon correcteur standard d'accord corriger ok et puis je vais y aller par petites zones je vais dire bon ben d'abord je vais m'occuper de la partie en haut ici voilà quelque chose comme ça voilà qui me paraît qui me paraît pas mal je vais aller prendre un peu plus par là et ça je vais aller prendre une zone qui est un peu moins texturé par ici voilà quelque chose qui qui se termine là et puis ensuite je vais dire bon ben je vais reprendre la partie un peu en dessous là comme ça ici et de la même manière je vais aller prendre une zone qui se trouve dans ces coins là voilà ça me va pas mal et puis ensuite le petit trait en dessous là je vais aussi m'en occuper quelque chose comme ça alors majuscules s ça a changé maintenant c'est alt x d'accord dans dans lightroom je crois que c'est depuis la version 11 quelque chose que ça a changé donc je retourne là je fais alt x pour voir avant après c'est pas mal j'ai plus cette partie un peu un peu sombre là et c'est assez réaliste maintenant je vais corriger le reste là par contre je vais utiliser là le nouveau mode de correction basé sur le contenu et je vais lui dire débrouille toi et je regarderai le résultat après donc je vais y aller à la va vite ça ici ça ici je vois un petit truc ici je vois une espèce de l'espèce de zone qui qui m'embête à celui là par exemple il m'a pas plu donc là je vais faire majuscule slash voilà là ça me plaît hop ici et puis ensuite j'ai ici j'ai là ça le petit truc en bas là je vais le laisser je l'aime bien il y en a sur l'oeil là ici par exemple là ici une espèce de rougeur et un truc là il ya un petit trait par ici là il ya une espèce de chose à une espèce de chose aussi mais je contrôle pas trop je verrai après je verrai après ce que ça donne essayons de voir si on peut utiliser les outils automatiques et que ça marche pas trop mal là j'ai aussi quelque chose là aussi j'ai quelque chose là j'ai un petit un petit machin aussi puis là aussi comme ça puis là j'en ai un tout petit ici puis celui là il me gêne aussi voilà vers le bas ça ça ici j'ai un truc un peu plus rouge je vais prendre celui là 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 j'ai un petit trait comme ça et là alors ensuite on dézoom dézoomer toujours pour voir pour voir si vous voyez autre chose là ici je vois encore quelque chose ici là donc je vais reprendre mon correcteur il ya cette partie là là qui m'embête chez ça éventuellement là j'ai une espèce de pas sûr un petit slash ouais voilà comme ça c'est pas mal je ça aussi voilà je reviens bon je ressors du mode correction alt x bon ben c'est pas mal ça ça c'est pas mal ça fait naturel d'accord alors j'ai des zones peut-être un peu plus rouge par ici ou par là mais on va on va s'en occuper après d'accord je n'ai pas regardé sur le coup oui celui là est peut-être un peu rouge donc je vais reprendre mon correcteur et hop voilà j'ai corrigé donc voyez que là ça va assez vite et puis c'est plutôt c'est plutôt pas mal alors des fois on a des petits des petits soucis ici voyez c'est un peu pas assez saturé faut repartir on va le virer celui là et celui là je vais le faire je vais le faire à la mimeine d'accord on va le faire à l'ancienne et je vais choisir moi même ma zone ici voilà repasser quand même pour vérifier que tout ça est à peu près bon très bien ça me va maintenant qu'est ce que j'ai dit j'ai dit que je voulais réchauffer un peu le fond là j'aimais bien cette partie un peu un peu plus réchauffé donc je vais aller dans les masques et dans les masques que j'ai maintenant quelque chose qui s'appelle arrière-plan je vais cliquer dessus et ça m'a sélectionné l'arrière-plan voilà donc ça m'a sélectionné voyez si je baisse les je vais je vais baisser l'exposition pour vous montrer ça m'a sélectionné cette zone donc cette zone là moi je veux la réchauffer un peu voilà pour que ça se rapproche un peu plus des couleurs des cheveux qui sont les cheveux j'aimerais qu'ils ressortent aussi un peu plus donc là je vais faire créer une personne d'accord sélectionner des personnes donc il me trouve la belle claire ici je prends donc claire ici je clique dessus et je lui dis je veux prendre les cheveux ici cheveux créer un vasque ok et donc maintenant je prends mes cheveux là et je dis par exemple que je veux un peu plus de clarté quelque chose comme ça je veux qu'ils soient un peu plus roux entre guillemets d'accord vous voyez je peux je peux ici les réchauffer un peu plus d'accord et je me demande si je montrerai pas un peu les ombres ouais juste un peu quelque chose comme ça là ça me va pas mal ensuite si je regarde ici qu'est ce qu'il ya je vous ai dit il ya des espèces de de petites rougeurs donc là ce qu'on va faire on va travailler sur la peau du visage donc on va dire peau du visage donc créer un nouveau masque sélectionner les personnes il me trouve toujours clair je clique dessus et j'ai dit je veux la peau du visage ici d'accord donc il me trouve la peau du visage vous voyez qu'il m'a retiré les lèvres il m'a retiré les sourcils créer un masque ok et sur cette peau du visage ici je vais en effet des saturés d'accord donc je retire de la couleur et ensuite je vais rajouter ici donc vous cliquez et vous restez cliquer dans la zone ici de couleurs et ça va vous permettre d'emmener la pipette à l'extérieur comme ça d'accord et choisir une couleur par exemple qui serait celle là d'accord et ensuite vous pouvez décider de faire plus ou moins ici de saturation voyez avec cette couleur là et vous pouvez décider de remplacer plus ou moins la couleur du visage en désaturant d'accord le visage alors le problème c'est qu'au bout d'un moment ça fait trop homogène comme 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 couleur d'accord donc moi je vous conseille ici un un moins 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 30 c'est pas mal et à ce moment là ici au niveau de la couleur vous allez mettre un plus 30 à peu près voilà dans ces eaux là et en faisant ça on a réduit les petites rougeurs puisqu'on a désaturé un peu tout et on a remplacé par une autre couleur d'accord donc voilà comment on peut faire ce genre de manie passer facilement c'est peut-être un peu trop là voilà et je vais peut-être remettre un peu plus de couleurs couleurs réelles du début voilà quelque chose comme ça ça va pas mal alors je vais faire mon alt x pour voir le avant après d'accord donc avant on était comme ça maintenant voilà on est comme ça j'aurais tendance à dire qu'on a quasiment fini éventuellement ce qu'on pourrait faire j'aimerais avoir une lèvre légèrement plus saturé donc je vais faire créer un nouveau masque toujours avec la personne d'accord donc sélectionner des personnes d'accord je dis clair et je veux les lèvres par exemple je fais créer un masque ici et là je lui dis je veux hop je double clic pour annuler et je veux plus de saturation donc vous voyez que je peux ici saturer un peu plus je vais faire quelque chose comme ça voilà et puis on a un portrait assez assez naturel d'accord donc ensuite à vous de décider plus de clarté moins de clarté générale un peu ce que vous voulez mais là on a un portrait naturel qui n'est pas trop traité d'accord qui reste qui reste naturel je sais qu'il y en a des fois ils n'aiment pas que ça soit trop traité moi personnellement sur ce portrait là j'aurais tendance à aller plutôt sur photoshop et y aller un peu plus fort mais vous voyez que là très rapidement alors on va on va arrêter là il y a quand même voyez là ici il y a quand même des zones qui me gênent un peu donc là je vais prendre mon correcteur automatique je vais voir un peu ce qu'il arrive à me faire là ouais c'est pas mal ici celle là ouais et puis là j'en ai une aussi ouais c'est pas mal comme ça ça me plaît plus et ensuite moi ce qui me gêne encore un peu c'est qu'ici c'est un peu un peu sombre d'accord donc là par exemple je vais prendre un pinceau d'accord et ce pinceau ici je vais annuler l'effet non je vais pas annuler l'effet pour voir où je passe donc je vais baisser la saturation et j'aurais tendance à dire que je vais sûrement passer là quelque chose comme ça tout léger ok je remets normal et là je vais peut-être monter juste légèrement voyez juste légèrement les ombres et éventuellement peut-être très légèrement le noir voilà là ça me plaît ça me plaît pas mal donc je remets en adaptation je remets en réglage normal je fais alt x ouais là ça commence à me plaire bien il me manque plus qu'une petite zone ici voyez une petite zone ici qui est peut-être un peu trop très texturée ou ainsi de suite alors là ce que je vais faire simplement je vais faire un petit un petit radial d'accord faire un petit radial que je vais placer sur cette zone ici quelque chose comme ça hop je vais réduire un peu et sur cette zone là je vais annuler l'effet qui était en cours et je vais simplement par exemple baisser un peu la clarté voyez ça adoucit là c'est plus plus fort là j'adoucit un peu cette zone là qui est peut-être un peu trop avec un peu trop des micro contraste et puis éventuellement je termine ici pour c'est oh là là vous voyez j'étais pas bon alors je vais prendre le correcteur automatique donc par exemple je vais prendre cette zone là non c'est pas bien ce qu'il me fait donc je vais le je vais rester en je vais rester comme ça et je vais juste prendre ici un petit truc je vais aller choisir une zone à côté qui est pas mal voilà ok adapté oui je refais alt x je refais alt x je reviens d'abord là pour retirer tous les voilà j'ai fini donc voyez on arrive comme ça à traiter un portrait sans être obligé d'aller dans photoshop et on a utilisé les fonctions un peu plus automatiques qu'on a maintenant à notre disposition puisqu'on a utilisé pas mal ici basé sur le contenu pour retirer toutes les petites imperfections qu'on aurait pu voir on a utilisé le masquage automatique du visage le masquage automatique des cheveux le masquage automatique de l'arrière-plan d'accord et vous voyez qu'il s'est très bien démerdé tout seul à faire tout ça voilà j'espère que ça vous a plu ça vous donne des voyez que ça devient de moins en moins compliqué puisque avant ce qui était compliqué justement c'était cet aspect masquage tandis que là ça devient un peu une évidence et pour ce genre de portrait on arrive à faire un portrait très naturel très rapidement sans être obligé d'apprendre photoshop split frequency, dodge and burn et toutes les autres techniques amusantes qui peuvent exister sur photoshop j'espère que ça vous a plu que ça vous a montré que les nouveaux outils peuvent être utiles et puis écoutez on se retrouve pour à nouveau retouches express peut-être à la 13 c'est vrai qu'on n'avait pas fait de retouches express depuis longtemps voilà merci au revoir c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti